— Question suivante de Dominique Maigreau. Pourriez-vous organiser une rencontre avec Michel Onfray, qui semble validée sans vous citer un grand nombre de vos analyses ? — Écoutez, moi, je suis... Ma porte est ouverte à tout le monde. Voilà. Effectivement, M. Onfray, semble-t-il, aurait, là, fait des déclarations allant tout à fait dans mon sens sur une partie des choses, pas sur tout. Bon, très bien, dont acte. Moi, je vais vous dire mon sentiment. C'est que moi, je suis pas là pour aller tirer les sonnettes des uns et des autres. Je pense que les gens sont adultes. Je vais vous faire part d'une tristesse, quelque chose qui vraiment m'a fait un petit peu de peine, en fait. C'est qu'il y a en France quand même des intellectuels, des académiciens, des professeurs d'université, des essayistes, des responsables politiques présents ou retraités, des gens qui se prévalent du gaullisme, des consciences morales qui... Ben, personne s'est manifesté. Voilà. Je trouve, normalement... Je ne vais pas citer des noms, mais j'en ai quelques-uns à l'esprit que j'ai un peu avec amertume. Il me semble, normalement, que compte tenu de la situation, de la gravité de la situation, compte tenu, je pense... Je m'adresse ici... C'est vrai que parfois, ce que je dis est peut-être un petit peu compliqué. J'essaie d'être toujours très pédagogique, mais je peux comprendre que le très 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 grand public qui ne s'intéresse pas à la politique parfois ait pu trouver peut-être rébarbatif la citation des Gopé. Mais toutes les personnes que je viens de citer, du moins par leur profession ou leur état de service, il y en a quand même beaucoup qui, normalement, m'ont écouté certainement. Il y a des millions de Français qui m'ont écouté. Et je regrette que certaines figures connues, gaullistes, voilà, ou des intellectuels qui se battent pour la démocratie, pour la vérité, pour l'honnêteté en politique, il y en a si peu qui se soient manifestés. On a eu... Je voudrais quand même le signaler. On a eu quelques personnalités. On a eu Jean Bricmont, qui est belge, mais qui est assez connu en France. J'ai eu une ou deux, trois adhésions de gens un peu connus. Mais comme je ne leur ai pas demandé s'ils me donnaient l'autorisation de diffuser leur nom, je ne me permets pas de le faire, parce que je suis très très respectueux toujours de la volonté des gens. Mais moi, je voudrais ici en provider pour saluer, remercier. Il y a eu quelques blogueurs. Il y en a un qui s'appelle Chris Papillon, notamment, qui a mis en jeu un peu sa personne, même si c'est sous pseudo. C'est quand même... Il a mis en jeu son audience, qui est très importante, pour appeler à voter pour moi. Il y a eu comme ça quelques youtubeurs, quelques blogueurs, quelques personnalités peu connues, mais qui... Ou alors dans le domaine de la chanson, du rap, quelques-uns qui l'ont fait. J'en profite ici pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Ça ne m'a pas échappé. Malheureusement, ils n'avaient pas forcément toute l'audience nécessaire, l'audience que des personnes étaient beaucoup plus connues avait et qu'elles ne m'ont pas donnée. ... ...